Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Bon voilà, vous constatez quelque chose, bon voilà, j'entreviens très tardivement, c'est vrai, on est presque à une heure du matin ici à Bruxelles, donc minuit passée aussi à Conakry. J'interviens parce que, écoutez, je viens juste de voir cette information, vous comprenez, si je l'avais reçue le matin, je serais peut-être intervenu très tôt, vous comprenez. Alors comme il fait très tard, de toute façon, je vais essayer d'aborder le sujet de façon grosso modo et puis aujourd'hui, ce mercredi soir, n'est-ce pas, je vais l'aborder de façon beaucoup plus, en fait, détaillée, cher Compteur Guignéen, mais je suis tellement surpris, bon, je mettrai ça entre guillemets, je me dis non, je dois intervenir, je ne peux pas attendre demain, cher Compteur Guignéen. Alors, c'est une déclaration de ce monsieur qui s'appelle Fama Kanté et qui s'appelle également jeune visionnaire, cher Compteur Guignéen. Je suis quand même, je vous dis que je ne peux pas parler de surprise parce que, écoutez, je n'ai confiance en personne pour beaucoup de ces gens qui scandent par-ci, par-là, se disant, se battant pour la démocratie en Guinée, généralement, l'hypocrisie qui se cache derrière, n'est-ce pas ? Alors, se nommer Fama Kanté, également, il n'y a pas d'exception, n'est-ce pas ? Donc, je ne suis pas surpris, n'est-ce pas ? Tous manipulables. Mais je crois que c'est aussi la grandeur, donc ce sera la grandeur de notre démocratie. La Guinée sera effectivement un pays démocratique avec des élections libres transparentes, n'est-ce pas ? Et ça, c'est clair à 100%, n'est-ce pas ? Mais on se dira, bon, écoutez, on est passé par pas mal de chemins tortueux, n'est-ce pas ? On s'est battu réellement. Je crois que ce qui est important, que la Guinée, maintenant, démocratique, qui s'est réellement battue, n'est-ce pas ? Qui est passé par la persévérance, le courage, n'est-ce pas ? Beaucoup de luttes. C'est cela, j'aimerais qu'on parle de notre démocratie demain, dans un soubet de temps, mais en évoquant ces moments, disons, traversés pour l'atteindre. C'est cela, être un pays, en fait, de valeur, c'est ça, des hommes de valeur. Alors, la persévérance, jamais se décourager et continuer. Alors, mais j'ai entendu, c'est une vidéo de Fama Kanté, quelqu'un m'a envoyé ce soir. Écoutez, je venais de me réveiller tout à l'heure. Alors, j'ai vu quelqu'un m'a envoyé à travers, en fait, la messagerie, comment on appelle ça ? Messager. Alors, j'ai vu cette vidéo, je l'ai écouté un peu, j'ai vu cette partie où Fama Kanté dit, c'est le thème de mon direct, que personne n'arrivera, en fait, au pouvoir en Guinée à travers les élections. Que ces élections, les élections en Guinée ne seront jamais libres et transparentes. qui, pour arriver au pouvoir, n'est-ce pas, il faut accepter la manipulation. N'est-ce pas ? Il faut de la politique politicienne. Par exemple, parlant de l'actualité, que si c'est un diallo, parce qu'il attaque, c'est un diallo, s'il veut avoir le pouvoir en Guinée, il doit maintenant accepter, rentrer dans cette pôle de manipulation, avec Mamadi de Mouïa. C'est quand même incroyable. Je dis, je vais parler, grosso modo, je vais rentrer dans les détails ce soir, mais franchement, c'est quand même incroyable que personne ne peut gagner les élections présidentielles, les élections en Guinée, en fait, n'arrivera au pouvoir en Guinée à travers les élections présidentielles. Il faut de la politique politicienne. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ça vient d'un monsieur, Fama Kanté, qui, vous voyez, ensemble, je crois que vous le connaissez, alors, à travers ces vidéos, comme je le fais également, alors, ensemble, nous avons lutté contre Alpha Kondé, la politique de Alpha Kondé, en nous battant pour dire, nous voulons les élections libres et transparentes. N'est-ce pas ? On a lutté contre Alpha Kondé, nous voulons une démocratie propre, nous voulons les structures politiques propres. Nous sommes contre la manipulation. N'est-ce pas ? Tous, on a lutté contre Alpha Kondé. Alors, ce même monsieur, effectivement, vous pouvez revoir toutes ces vidéos face à Alpha Kondé, reclamant, en fait, les élections libres et transparentes, en réclamant une politique transparente, chers comptagniers. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau discours de la part de ce monsieur. Alors, c'est très clair. Il a dit à Sedan Diallo, parce que tout son discours, c'est sur Sedan Diallo, bon, écoutez, le meeting de Sedan Diallo ce week-end, n'est-ce pas ? L'Assemblée générale de l'UFDG, Sedan Diallo a tenu un discours rappelé, en disant, bon, écoutez, des conseillers, mon ami de Moya, ne se pas se faire entendre, écoutez, par des conseillers, en fait, de mauvaise foi, entre guillemets, c'est moi qui l'ai dit, mais c'est un peu dans ce sens-là, de ne pas se laisser tromper, de suivre également le chemin qui est propre, ou qui est propre à une transition politique. Alors, vous comprenez, concernant, par exemple, les domaines de l'État, la récoculation des domaines de l'État, où Sedan Diallo et Sidiatouré ont été, effectivement, priés de quitter leur domicile respectif, Sedan Diallo a tenu un discours, dans ce sens, en parler de l'injustice, une sorte de politique du pouvoir de la transition actuelle, cherchant à l'humilier. Alors, Fama, quand il dit, mais écoutez, il dit à Sedan Diallo, mais écoutez, ces discours, on a tôt entendu, nous savons tous que c'est l'injustice, mais changer de discours, il dit, on a entendu, on ne veut plus ça. Il dit, on, je me demande, j'aimerais poser la question à Fama Kanté, on, qui on, n'est-ce pas ? Et qui, il dit, on en a marre, qui en a marre, Fama Kanté ? Vous, et qui d'autre ? Cher Comprès-Laguinier, hein, en disant que l'injustice, on n'en veut plus, alors il dit, on en a marre de tout ça, qu'est-ce que c'est de changer de discours, s'en tient plus, n'est-ce pas, que Sedan pense, et bon, écoutez, que tant que Sedan continue à dire, bon, qu'il y a un tel groupe, il va jusqu'à dire l'ethnie malinquée, je crois que Sedan n'a jamais dit ça, qu'il y a les malinqués ici, non, Sedan, en fait, s'intéresse ou parle également d'un entourage, donc, du pouvoir qui serait, et tout simplement, malveillant pour le chef, n'est-ce pas ? N'accusez pas Sedan, alors, il n'a jamais indexé l'ethnie, une ethnie ou l'ethnie malinquée, non, n'est-ce pas ? Alors, ne confondons pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, les citoyens disent, ou les militants, certains militants disent, n'est-ce pas ? Sedan, ne peut pas tenir tel discours, Fama Kanté, très bien, alors que Sedan n'a jamais dit le discours, que si, tant que Sedan ne rentre pas dans cette politique de manipulation, c'est-à-dire aller aussi dans cette cour de manipulation avec Mamadi de Mouya, être là en contact avec Mamadi de Mouya, c'est comme ça qu'on peut gagner le pouvoir, vous comprenez ? C'est que si maintenant vous voyez RPG qui a été renversé avec son chef, et que si vous voyez que RPG aujourd'hui est en fait en bonne communication, proche donc de Mamadi de Mouya, et c'est parce que oui, il faut cette politique de manipulation, il faut la politique politicienne, et que Sedan n'a pas intelligent, il ne réfléchit pas, alors qu'il doit rentrer aussi dans cela, dans la politique politicienne, dans la politique de manipulation. C'est quand même honteux, c'est incroyable, je dois rire, je dois en rire, je vous l'assure, c'est vrai. Mais comment la Guinée peut arriver également à une démocratie, un pays se développer, comment la Guinée peut-elle se développer avec de tels discours, de tels comportements, n'est-ce pas ? Hier ou le matin, on défend en fait les élections libres et transparentes, la bonne politique, on est contre la manipulation de la politique politicienne, mais le soir, voilà, c'est le contraire, on est pour la politique politicienne, on est pour la manipulation, et c'est de suite, c'est contre le guinéen. Alors, ce que moi je vais dire à Fama Kanté, je dis bien, grosso modo, parce que le soir, je vais détailler, c'est vrai, ce que je vais dire à Fama Kanté, c'est dans le dialogue, bien sûr, les partis politiques, tous partis politiques pour arriver au pouvoir, n'est-ce pas ? Ça c'est clair, tous partis politiques, ça c'est l'objectif premier, arriver au pouvoir. Mais, écoutez, quand on est opposant, n'est-ce pas ? On est opposant, je crois que ça c'est aussi très important à Fama Kanté, on fera en sorte que le pouvoir, celui qui est au pouvoir, également, en fait, ne transforme pas ce pouvoir, ou essayer de mettre l'intérêt personnel, n'est-ce pas, en première position. C'est d'abord l'intérêt de la nation. Donc les partis politiques, ou un opposant, se battra pour ça. Bien sûr, l'objectif premier, c'est d'arriver au pouvoir, mais son combat, pas de contre-pouvoir, son combat, c'est pousser le pouvoir à ne pas, en fait, mettre l'intérêt personnel devant, ou l'intérêt particulier du parti, n'est-ce pas, devant. Maintenant, par exemple, Mme Mouya, faire en sorte que les militaires au pouvoir n'émettent pas l'intérêt, leur intérêt personnel devant. D'abord, l'intérêt, en fait, de la nation. L'intérêt de la nation, écoutez, c'est la transition politique, c'est qu'on a ligné, assurer une transition politique, assurer que la Guinée, finalement, puisse se doter de véritables structures politiques. Donc, Mme Mouya, c'est dans le diallo, les élections, écoutez, arriver au pouvoir, oui, mais écoutez, il y a quand même, il y a des passages, n'est-ce pas ? Il y a des passages pour y arriver. Alors, ce n'est pas, comme vous le dites, en restant hypocrite, parce que ça, c'est l'hypocrisie, vous voulez une véritable structure politique en Guinée, vous voulez de la démocratie, mais écoutez, vous vous jetez dans la politique politicienne, parce qu'il va jusqu'à dire que l'homme politique en Guinée, c'est celui-là qui accepte la politique politicienne. C'est quand même incroyable. Alors, je me dis, mais il ne fallait pas lutter contre Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé, c'était de la politique politicienne, Alpha Condé, c'était de la manipulation. Là, ça n'a contesté de la politique politicienne, là, ça n'a contesté de la manipulation, n'est-ce pas ? Mais on dit tout ça, nous condamnons tout cela. Nous, on condamnons tout cela. Alors, si nous condamnons tout cela, nous luttons contre tout ça, c'est parce que nous voulons une autre politique, une vraie politique de transparence, n'est-ce pas ? Une politique hors, donc, de la manipulation de politique politicienne. C'est ça, le combat, n'est-ce pas ? Le Guinéen est incapable. Le Guinéen est incapable. Il ne peut pas suivre de façon continue un combat, un combat pour, en fait, la vérité. C'est ça, le problème. Un petit obstacle, et puis c'est fini. Parmi les obstacles, par exemple, où les manifestations sont matées sévèrement, alors on se décourage. Ou bien, obstacle, il suffit seulement que de l'argent tombe dans les poches et puis on change, cher Ponto Guinéen. Alors, ce que je vais dire, c'est très clair. Faut-moi canter, si vous l'avez compris. Cet homme, d'abord, c'est un hypocrite, mais c'est vrai, c'est un hypocrite. Vous comprenez ? Nous nous battons pour une démocratie en Guinée. Aucun obstacle ne doit, en fait, nous freiner. Il faut aller jusqu'au bout. Il y aura des obstacles. N'est-ce pas, dit que c'est le droit d'accepter les manipulations, mais écoutez, c'est le droit d'arriver au pouvoir, mais en passant, disons, par des moyens propres. Par des moyens propres. Que cela dure, que cela doit durer, mais il faut passer par les moyens propres. Voilà. Donc, la Guinée, on dit que la Guinée est en retard parce que, écoutez, c'est à cause de cette politique politicienne, à cause des manipulations. Ça ne marche pas. Alors, il faut lutter contre cela. Il ne faut pas changer. Continuons cela. Il n'est pas qu'il y ait celle-là. Il faut que celle-là, en fait, arrive au pouvoir. Celle-là peut quitter aujourd'hui. Allez. Mais nous, nous continuons le combat pour que, finalement, nous nous dotions, en fait, des véritables structures politiques. Avec les élections libres et transparentes, un pouvoir au pouvoir qui, effectivement, ne puisse ou ne pourra plus utiliser la politique politicienne tomber en fait la masse sans absolument rien faire sur le terrain. Tout ne se... En fait, tout n'est pas, en fait, autour de ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est un homme, un politicien, un opposant, qui veut le pouvoir, n'est-ce pas ? Mais il mène un combat parce que pour aller au pouvoir, il faut, en fait, un chemin propre. Il se bat pour cela. Mais il n'est pas dit, écoutez, écoutez, c'est l'eau. S'il n'arrive pas, mais nous, nous voyons c'est l'eau bien. Moi, je supporte ces l'eau, je ne le cache pas, n'est-ce pas ? Parce que c'est tout simplement, il ne se bat pour, en fait, la démocratie en Guinée, pour le tiens de la vérité. Mais c'est cela, n'est-ce pas ? Alors, il ne peut pas être là aujourd'hui, mais nous continuons. La continuité jusqu'à ce que, finalement, la Guinée se dote de véritables structures politiques. N'est-ce pas ? Alors, mais si vous l'avez compris, Fama Kanté, alors, d'abord, c'est un hypocrite, comme je vous l'ai dit, mais c'est qu'il est corrompu déjà. Ce monsieur est corrompu, ça ne me surprend pas. Il est corrompu, comme vous pouvez le constater actuellement avec Mandian Sidibé. Maintenant, une fois qu'il a le poste, c'est fini. Ousmane Gavali Diallo, ils sont corrompis, ils ne parlent plus. Mais c'est la même chose. Fama Kanté est, en fait, contacté. Vous comprenez ce terme ? Je n'ai pas, en fait, des éléments, je dirais, matériels dans la main pour dire, mais écoutez, nous raisonnons, si nous raisonnons à travers sa déclaration, c'est un monsieur qui est corrompu. Il est corrompu. Il est corrompu. Il est, en fait, manipulé pour essayer de salir Sidibé Diallo. Vous voyez ? Le pouvoir fait tout actuellement pour salir Sidibé Diallo. L'humilier, une façon de le dénigrer, parce que c'est un monsieur qui a un point électoral très important. Alors, un monsieur, à sa seule présence, est un obstacle, donc, à cette ambition de Mandi Doumouya, de faire durer la transition et même se mettre-il au pouvoir. Comme Sidibé Diallo a été devant également Alpha Condé avec son troisième mandat. On a dit qu'avec Sidibé Diallo, avec le point électoral qu'il a, Alpha Condé ne peut pas aller loin. Il peut effectivement faire son troisième mandat, mais comment pourra-t-il gérer son troisième mandat ? Et on a eu raison. Sidibé Diallo, on ne peut pas. Il est incontournant, le politiquement parlant en Guinée. N'est-ce pas ? C'est cela. Alors, Fama Kanté est tout simplement manipulé. Il joue cette politique-là. Il faut tout faire, essayer de dénigrer, en disant, écoutez, on a tout compris, c'est dans un diallo. Arrêtez de vous répéter. Ça ne peut pas aller comme ça. Changer de discours. Accepter la manipulation. Accepter la politique politicienne. Fama Kanté, nous ne battons pas pour c'est dans un diallo. Nous nous battons tous. Vous devez vous battre tous pour que la Guinée se dote de véritable structure politique, des élections libres et transparentes. Quelqu'un doit arriver au pouvoir à travers des élections libres et transparentes. Fama Kanté, quand vous dites en Guinée, en Guinée, la Guinée, quelle particularité a la Guinée ? N'est-ce pas ? Par rapport aux autres pays. Sénégal qui peut organiser les élections libres et transparentes, Ghana les élections libres et transparentes et tant d'autres en Afrique de l'AEF. Mais il y en a plein. Et pourquoi en Guinée, vous particularisez, en Guinée, il faut de la politique politicienne ? Mais ce n'est pas vrai. Dans ces pays-là, Ghana et autres, ils se sont battus, par exemple, au Sénégal tout près, on a compris, avec l'ancien président, en fait, Ouad au Sénégal, qui a tenté à un moment donné d'utiliser la politique politicienne, mais les Sénégalais sont enlevés en disant, « Bon, non ! » N'est-ce pas ? Mais en Guinée, pourquoi pas, Fama Kanté ? Pourquoi vous, vous jouez de l'hypocrisie, Fama Kanté ? N'est-ce pas ? C'est quand même grave. Continuez votre lutte. Ce ne sera pas facile pour se donner un diallo. C'est vrai, n'importe quel politicien, mais c'est cela le combat. Imaginez, Nessou Mandela, en Afrique du Sud, combien de temps le monsieur était en prison ? N'est-ce pas ? Mais s'il acceptait la politique politicienne, s'il acceptait la manipulation, rester avec l'apartheid, la politique apartheid, c'est-à-dire rester collé à ces gens-là, il n'aurait pas mis tout ce temps en prison. N'est-ce pas ? Mais il est resté persévérant, ce monsieur, suivant des idées. On n'a pas dit « C'est dans un diallo, c'est pas coûte et coûte qu'il doit arriver au pouvoir, mais il y a un côté, il se bat pour que, effectivement, les élections soient libres et transparentes en Guinée, pour que nous ayons de bonnes politiques. » C'est cela, Fama Kanté. Bon, comme je vous l'ai dit, ce monsieur, il est manipulé, ce soir, je reviens sur ce sujet, il est manipulé, je vous l'ai dit très clairement à 100%. L'objectif, c'est essayer de noyer ce dernier diallo, de le dénigrer, n'est-ce pas ? Et puis voilà, il va jusqu'à dire « C'est dans un diallo qui continue avec les anciens discours et que ses militants ne vont pas le suivre. » Et regardez, c'est une attaque frontale comme c'est dans un diallo. Mais, Fama Kanté, vous vous trompez, vous vous trompez, l'électoire de cette d'Angelo est là, qui ne fait qu'il s'augmente d'ailleurs, vous ne pouvez absolument rien et vous oubliez, Fama Kanté, que, mon avis, c'est pour une transition. Ce n'est pas un parti politique comme celui de Alpha Kondé quand Alpha Kondé était là, la présidente d'Alpha Kondé. C'est une transition, ce n'est pas un parti qui est venu au pouvoir, c'est une transition donc qui doit se battre, cette transition, pour assainir la politique guinéenne, pour que finalement, nous puissions organiser des élections libres et transparentes. C'est ça la transition et là, Fama Kanté, vous ne le dites pas, vous êtes un hypocrite voire lâche, cher Kondé, je reviens sur ce sujet, c'était David Lacamara comme il fait tout le temps, David Lacamara, le public s'inmérité pour le coteur. Bonne journée ou bonne nuit.